Salut, c'est Clément. Je voudrais faire une suite à la vidéo que j'ai faite sur les deux buts de la vie en parlant plus précisément d'un aspect où on compare souvent au MGTO qui est en gros la distinction entre avoir comme but de la vie d'être indépendant, de s'améliorer personnellement, etc. et avoir comme but de la vie le couple, avoir une relation extraordinaire. Et parce que je parle beaucoup de se développer, etc. On me range souvent dans la catégorie MGTO dont c'est la priorité. Et pour cette vidéo, je voudrais déjà vous expliquer ma position par rapport à ça sans rentrer dans toute la théorie MGTO. C'est vraiment sur cet aspect spécifique que je veux revenir. Et surtout, je voudrais faire la distinction entre deux types de priorités que je qualifierais de priorité de valeur et priorité pratique. Et c'est là où je diffère, je pense, des MGTO. C'est-à-dire que, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, pour moi, il n'y a pas un but dans la vie à poursuivre. Il y en a deux à poursuivre en parallèle, au même niveau. Et les MGTO diront le but le plus important, donc priorité de valeur, le but qui a le plus de valeur, le but le plus important, c'est de poursuivre son développement personnel et dans un second temps, travailler les relations. Donc, ils mettent ça vraiment sur une différence de valeur. Ma vision de ça, c'est que il y en a un qui correspond, développement de soi, qui correspond plus d'une certaine façon au cerveau gauche, c'est-à-dire amélioration de son niveau de compétence et sa place dans la hiérarchie sociale. Et l'autre qui correspond plus au cerveau droit, c'est-à-dire amélioration de ses qualités relationnelles. Et pour moi, il n'y a pas de priorité de valeur. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Les deux sont des priorités numéro un. Les deux sont à mettre au même niveau de priorité numéro un. Donc, quand je dis le couple, c'est ma priorité numéro un, ça ne veut pas dire que j'abandonne mon développement personnel, mais ça ne veut surtout pas dire que je pense que le couple est supérieur au développement personnel, mais non plus que le développement personnel est supérieur au couple. Je pense vraiment que c'est deux choses qui ont la même priorité de valeur, qui doivent être poursuivies avec le même niveau d'importance. C'est là, je pense, que je diffère des MGTO. Ils vont dire, ça d'abord, plus important, et ça, un peu moins important. Ils vont vraiment se lutter pour se convaincre que ça, c'est plus important. Parce qu'ils sont pleins de problèmes avec ça, avec l'histoire des relations. Mais vraiment, pour moi, ça va en ligne avec le fonctionnement du cerveau et en particulier des deux hémisphères. Les deux ont le même niveau d'importance. Sauf que là où peut-être des gens m'assimilent au MGTO, c'est parce que je fais une priorité de praticalité, une priorité pratique. C'est-à-dire qu'en gros, je dis, en termes de niveau de valeur, les deux sont au même niveau d'importance, mais d'un point de vue pratique d'amélioration, je ne peux pas tout améliorer en même temps. Sauf si je suis hyper bon en multitasking, mais globalement, je ne peux pas tout travailler en même temps. Donc, je vais me focaliser sur des petites zones à la fois. Ce qui fait que je peux tout à fait conseiller à un client, et d'ailleurs, je vais la plupart du temps tendre vers ça, conseiller avec un client de prioriser d'un point de vue pratique d'abord l'amélioration de soi. Plutôt que de prioriser d'abord l'amélioration des relations, je vais dire priorise d'abord l'amélioration de soi de telle sorte que les relations seraient plus faciles. Ça me semble être plus facile dans ce sens-là que dans l'inverse. Mais ça ne veut pas dire, je pense que l'amélioration de soi est plus importante. Ça veut dire que d'un point de vue pratique, je pense que tu auras des meilleurs résultats en commençant par ça et en allant ensuite vers ça. Et donc, c'est là. Ma différence, elle n'est pas dans les faits, vraiment, parce que dans les faits, les MGTO vont aussi d'abord prioriser ça et ensuite ça, s'ils y vont, parce que les MGTO radicaux, ils vont couper là. Mais les MGTO, on va dire modérés, ils vont d'abord prioriser ça et ensuite ça. Donc, dans le concret, ils font un peu la même chose que moi, sauf que dans la philosophie, c'est différent. Et la philosophie, c'est important parce que le regard qu'on pose sur le monde modifie le monde. C'est de la physique quantique, ce n'est pas le but de cette vidéo, mais vous comprenez l'idée. Donc, la différence de philosophie, c'est les deux, à mes yeux, ont la même valeur. C'est les deux, mes buts numéro un, sauf que par facilité pratique, je vais d'abord m'intéresser à ça, développement personnel, renforcement de soi, pour me diriger vers les relations. Sauf que ce n'est pas, je fais ça pendant 10 ans et ensuite, je vais faire ça. C'est proche. C'est proche, voire quasi en même temps, mais un peu plus le côté amélioration de soi d'abord. Mais pour moi, ce que je conseille à mes clients, c'est un exemple, une phrase typique, c'est « dis la vérité jusqu'à ce que ça ne fasse plus mal ». Donc ça, c'est du développement personnel. Je vais travailler sur le fait de ne plus avoir mal. Sauf que je ne le travaille pas n'importe comment. Je le travaille en disant la vérité à d'autres. Donc, je le travaille en relation avec les autres. Donc, c'est encore une fois l'effet de symbiose. J'unis les deux pour que les deux s'améliorent. Parce que quand je fais ça, bien sûr que j'améliore mon côté de développement personnel, mais aussi, je comprends mieux le monde des autres et donc j'améliore ma capacité relationnelle, empathique avec les autres. Donc voilà, ça va dépendre des cas après. En fonction du cas, je vais peut-être prioriser un peu plus l'un, un peu plus l'autre, etc. L'exemple du mec qui est hyper solide, mais qui sait trop protéger des autres et du coup, qui est un peu en décalage avec les autres, qui manque d'expérience sociale. Eh bien, lui, je vais le faire se focaliser massivement sur les relations dans un premier temps. Donc voilà, ça va dépendre du cas particulier, mais la majorité du temps, je vais un peu plus mettre l'accent sur le côté développement personnel pratique pour faciliter l'intégration au côté relationnel. Mais voilà, c'est ça la différence. C'est une différence de type de priorisation. Pour moi, en termes de valeur, les deux sont à prioriser. Au même titre, les deux sont égaux. Et donc, ce sont les deux mes buts les plus importants dans la vie. M'améliorer et avoir une relation de couple géniale et relation d'amitié géniale aussi. Mais d'un point de vue pratique, je peux jouer sur cette dichotomie en fonction de ce qui me semble être le plus efficace, en fonction de chaque personne. Donc voilà, j'espère que ça précise ma position sur cet aspect spécifique de l'approche de la philosophie MGTO. Et au-delà de ça, j'espère aussi que ça va vous permettre d'adapter votre stratégie vers quelque chose qui, peut-être, serait plus apaisant et plus utile pour les MGTO les moins radicaux, qui, je pense, bénéficieraient. Je pense que tous les MGTO bénéficieraient à glisser plus vers un équilibre de ce point de vue-là. Mais bref, j'espère que ça pourra en aider certains. Je sais que ça va en énerver d'autres, ça c'est sûr. Des gens qui se sont accrochés à cette idéologie de MGTO par protection parce qu'ils ont peur du monde et qu'ils se sont convaincus du truc, etc. C'est classique, ça. C'est le genre de vidéo qui va m'attirer des haters, des insultes, etc. Mais bon, je me fais insulter tous les jours, ça ne va pas changer ma vie. J'espère juste que une petite partie des MGTO puisse comprendre la vraie idée qu'il y a derrière dans la priorisation et puisse comprendre que ce n'est pas une priorisation de valeur qu'il faut faire parce que sinon vous allez à l'encontre du fonctionnement même de votre cerveau. Bref, j'espère que ça pourra vous aider. Comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, c'est l'école des guerriers et c'est en janvier que ça commence. Mais vous pouvez postuler dès maintenant pour réserver votre place. C'est tout pour cette vidéo. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.